Dans ce quartier d'Assat, les habitants ont bravé le froid pour attendre l'arrivée d'un drôle d'équipage. On profite du coup de cette initiative, on vous laisse le sapin. Depuis 9h du matin, Marlène Belloc et son mari sillonnent la commune en calèche pour ramasser les sapins de Noël dont les gens ne veulent plus. Vous voulez la caresser aussi ? Elle est gentille, regardez. Regarde, elle est très gentille. Une idée qui a tout de suite séduit les usagers, soulagés de se débarrasser ainsi d'une corvée. L'option qu'on a, c'est clair, on a la déchetterie, c'est la déchetterie. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus sympa, il faut prendre la voiture, ça en met plein dans la voiture. C'est en général la chose qu'on repousse et on sait que ça va se passer plutôt vers fin janvier, février. Donc oui, c'est toujours un peu le casse-tête, pas très agréable. Grâce à Marlène et à sa calèche, plus besoin de camions-bennes pour ramasser les sapins. Une idée découverte par la jeune femme dans le nord de la France, mais qui reste unique en son genre, en Béarnes. On s'est appuyé sur d'autres initiatives, on s'est dit pourquoi pas nous, c'est dans notre façon de vivre. Pas de carburant, pas de nuisances sonores, ça développe le lien social, même si aujourd'hui avec le mauvais temps, il n'y a pas grand monde au bord de la route. En une heure, une douzaine de sapins vont ainsi être ramassés avant d'être broyés. Une façon pour la commune de réduire son volume de déchets. Ne pas encombrer pour rien la benne à déchets verts, à la déchetterie qui en cette période, vu le volume que prend un sapin, est rempli très très vite. Le broyat sera utilisé par la commune. Répandu sur le sol, il empêche l'herbe de pousser. Le début d'une seconde vie pour des sapins voués à être oubliés.